Nous sommes avec le photographe Jory Séa, un photographe qui s'intéresse particulièrement à la culture japonaise. Bonjour Jory Séa. Bonjour, enchanté. Enchanté. Depuis quand vous commencez à faire des photos et pourquoi ? J'ai commencé à faire des photos à partir de 2008, durant mon premier voyage au Japon. Et du coup, depuis chaque année, je vais au Japon. Je prends plein de photos, photos de rue plutôt. J'ai commencé avec du noir et blanc, des portraits. Et là maintenant, je fais de la photo de nuit en ce moment, donc je change tout le temps, régulièrement. Moi, c'est vraiment pour capturer les souvenirs que je passe au Japon. Et après, c'est vraiment, je veux partager ma vision du Japon avec les gens. Donc j'aime beaucoup exposer. Et là, c'est l'idéal pour exposer mes photos du Japon. J'y vais quasiment tous les ans. Et du coup, c'est vrai que j'y vais parce que je suis un peu passionné par la culture. Déjà pour les produits dérivés, tout ce qui est manga et tout, j'aime beaucoup. Et en plus, après, j'aime beaucoup faire du tourisme. Donc voilà, mon Fuji par exemple. Ou Miyajima, des choses comme ça. Donc je voyage pas mal. Je vais souvent à Tokyo. Et après, à Osaka aussi. Je fais les deux en fait. Kanto et Kansai en fait. Déjà Tokyo, c'est la base. Je pense qu'on peut passer une semaine ou dix jours sans faire les mêmes choses. Il y a beaucoup de quartiers différents. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Après, je pense que tout ce qui est Kansai, donc tout ce qui est aussi Osaka, Kyoto, Nara, c'est des choses à faire. J'aime beaucoup le noir et blanc parce que je suis très inspiré par le travail de photographes noir et blanc type Nobuyoshi Araki ou Daido Moriyama. C'est des photographes que j'aime beaucoup. C'est des photos de rue. Assez brutes, beaucoup de contrastes. Et le noir et blanc, en fait, pour moi, il parle beaucoup. On passe beaucoup plus de temps à regarder une photo en noir et blanc qu'on le fait en couleur. Oui, donc pour vous, les photos noir et blanc sont plus poétiques. Oui, exactement. Et même dramatique. Il y a tout un aspect dramatique de la photo que j'aime beaucoup. Je prends beaucoup de photos de gens. Et c'est vrai que les enfants, j'aime beaucoup. Ils sont innocents. Ils courent tout le temps avec leur uniforme, leur sac à dos. Des gros cartables. Du coup, j'aime beaucoup prendre des photos d'enfants. Quelles activités préférez-vous au Japon ? J'aime bien manger. C'est la base. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects. Déjà, la culture, le zen, les japonais, tout ce qui est nourriture, bien sûr, j'aime beaucoup. Le pays est beau à voir, une belle histoire. Je suis un peu passionné de pas mal de choses, que ce soit les mangas, les jeux et les tatouages. J'aime beaucoup tout ça. Et du coup, ça fait plusieurs fois que vous exposez vos photos ici ? Oui, c'est la deuxième fois. J'ai exposé il y a deux, trois ans. J'avais fait beaucoup de photos en noir et blanc sur cette session. C'était que du noir et blanc. Et du coup, là, c'est sur la nuit japonaise. Donc, il y a des photos de nuit en couleur, du coup. Et je joue beaucoup avec les néons, les silhouettes. C'est un peu inspiration Blade Runner. Du coup, il y a des photos d'Osaka et des photos de Tokyo. Promouvoir la culture asiatique, c'est très bien. Surtout la culture japonaise. Donc, je suis très content de partager ma vision de la chose avec les gens qui viennent ici. Merci. 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 Merci.